Plus vous parlez, plus le nombre de Français qui sont contre cette réforme augmente. Plus vous parlez, plus les gens comprennent que ce sont effectivement les femmes qui vont être pénalisées. C'est d'ailleurs le ministre Riester qui le dit. Plus vous faites de la pédagogie, deux semaines de pédagogie du gouvernement, c'est plus 13 points de Français et de Françaises qui sont contre cette réforme. Quand on fait ça contre tous les syndicats de France, contre 7 Français sur 10, contre 8 salariés sur 10, même contre des patrons, vous vous radicalisez. Vous vous radicalisez, vous êtes aujourd'hui dans un extrémisme pour imposer cette réforme contre un corps social qui n'en veut pas, que vous brutalisez. Il y a une attaque contre toutes les travailleuses et travailleurs. C'est la retraite à 64 ans et l'accélération de la loi Touraine. Les Français vous disent non. Nous vous le disons aussi et ça sera le 31 dans la rue. La volonté générale, c'est l'opposition à ce projet de loi. 72% des Français sont opposés à ce projet de loi, 90% des actifs le sont. Et donc si vous voulez faire de la loi l'expression de la volonté générale, il faut retirer ce projet de loi. Comme vous êtes obsédé par cela, par cette politique qui est une politique profondément injuste et au service des privilégiés, alors vous trouvez le moyen de taper sur le régime de retraite pour compenser ces largesses qui ont été données aux plus puissants et aux plus privilégiés. Finalement, vous prenez les baladures, vous prenez les fillons, vous prenez les veurs, vous prenez les touraines, vous leur mettez un col roulé et ce sont des macronistes. Ce que je veux vous dire, c'est qu'au vu de tout ce que vous êtes en train de faire depuis 5, 10 ans et tout ce qui n'arrête pas de se décaler, se pose la question de moi, du haut de mes 22 ans, à quel âge est-ce que je vais pouvoir partir ? Les Français vous ont vu tout au long de la discussion budgétaire utiliser 10 fois le 49-3, vous le dégainez comme vous dégainez un revolver, et bien maintenant avec le 47-1, vous continuez avec le braquage et l'escroquerie, alors que nous les députés devrions être aux premières loges pour faire respecter la Constitution. Je vous remercie de la Constitution.